Alors stop, alors là il vient d'envoyer la balle dans le filet, tu lui dis quoi ? T'es coach, qu'est-ce que tu peux lui dire ? Parle bien fort ! Bah il faut en plus, tu pourrais fermer ta raquette, sinon elle va aller plus bas, c'est bon, alors maintenant que tu as son conseil, concentre-toi bien pour le coup suivant, voilà très bien, donc là la raquette était moins fermée, et tu as réussi à passer le smash au-dessus du filet, alors stop, qui est coach là ? Nicolas, alors Nicolas, tu peux te mettre debout s'il te plaît ? Viens aussi avec lui, le joueur, alors à ton avis Nicolas, là il envoie la balle sur sa partie de table ou dans le filet, c'est quoi le problème par rapport aux trois critères de réalisation qu'on a vu tout à l'heure ? C'est pas le problème d'envoyer la raquette assez vite là ? Elle est donc fermée ma raquette. D'accord, donc ta raquette est trop fermée, c'est pour ça que tu envoies la balle dans le filet, donc ça veut dire que tu dois faire quoi pour le smash suivant ? Ouvrir un petit peu plus. D'accord, ouvrir un petit peu plus, allez vas-y, tu te remets en place, allez on se concentre là-dessus, rouvre un petit peu plus, voilà. Alors stop, je m'adresse au coach, alors qu'est-ce que tu vas lui dire là, par rapport à ce qu'il vient de faire ? Il ferme trop sa raquette, donc pour le smash suivant il doit faire quoi ? Il doit l'ouvrir un peu plus et il doit rappeler dans la balle aussi. D'accord, donc Mathéo, t'as bien entendu, tu dois rouvrir un petit peu plus la raquette, allez on se concentre là-dessus, voilà très bien, 100 points, tu dois envoyer la balle sur la table, premier rebond sur la table, deuxième rebond derrière la deuxième cordelette. Alors Coline, là elle marque 0 points, qu'est-ce que tu peux lui dire, pourquoi la balle n'atterrit pas sur la table là sur son smash ? Parce qu'elle a la raquette trop ouverte. Elle a la raquette trop ouverte, d'accord, alors qu'est-ce qu'elle doit faire là pour le smash suivant ? Fermer la raquette. Ah, donc fermer un peu plus sa raquette, montre-moi ce que ça donne, fermer un peu plus sa raquette. Ah, d'accord, pas trop, donc légèrement fermé, voilà, et on se concentre là-dessus, donc démarre ton geste loin derrière, voilà, avec la raquette légèrement fermée. Voilà, c'était mieux, est-ce qu'elle est rebondie sur la table ? Non, toujours pas, donc il faut qu'elle soit, comment alors ? Voilà, encore un peu plus fermée. Alors ici, donc à l'issue du premier essai, donc c'est l'équipe rouge qui gagne et qui marque un premier point, donc avec un total de 5.221 et les bleus donc ont 4.085 points. Alors maintenant, plusieurs questions et plusieurs indicateurs pour permettre aux coachs et aux smashers d'apporter un maximum de points à son équipe. Je suis passé là sur les différentes tables pendant la situation, il y a des coachs qui donnent des informations pertinentes à leurs joueurs. On imagine que je suis joueur, voilà, je fais mon smash, j'envoie la balle dans le filet. Vous êtes coach, vous me dites quoi ? Par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure ici, aux trois critères de réalisation. Gauthier ? La raquette est trop fermée. Très bien, la raquette est trop fermée. Si j'envoie la balle dans le filet, quand je smash, ça veut dire que la raquette est trop fermée, à moi de faire quoi ? Pour le smash suivant ? De la rouvrir. De la rouvrir exactement un petit peu, pour qu'elle soit légèrement fermée, mais pas trop. Deuxième cas de figure, je suis smasheur et j'envoie la balle en dehors de la table. J'arrive pas à la faire rebondir sur la table. On lève la main. Quel est mon problème ? Si moi, je fais un smash et j'envoie la balle en dehors de la table. Vas-y Clément. La raquette est trop ouverte. Très bien, la raquette est trop ouverte. C'est-à-dire qu'elle regarde vers le plafond. Donc je dois refaire quoi Clément ? Pour le coup suivant. Je dois la refermer un petit peu pour le coup suivant. Maintenant Lonnie, c'est à toi que je m'adresse. Je suis, donc on a vu là deux cas de figure. Troisième cas de figure, je fais mon smash et j'envoie la balle dans la zone à 0 point ou dans la zone à 1 point. Pour que ça soit intéressant pour l'équipe, ça serait bien de marquer des 100 points. Qu'est-ce que tu peux me dire toi en tant que coach ? Je suis là, j'envoie la balle sur la table, mais la balle rebondit seulement dans la zone à 0 point ou dans la zone à 1 point. Alors il faut frapper plus fort avec un geste vers l'avant. Et tu pourrais me dire quoi ? Il faudrait que je fasse quoi la balle là, vraiment ? Je la frappe, il faut que je la traverse. D'accord, il faut que je la frappe, il faut que je la traverse. Donc on a nos trois cas de figure là. Donc là pour le deuxième essai, les coachs vous concentrez bien là-dessus. On résume ce qu'on a dit. Si la balle va dans le filet, comme vous venez de le dire, c'est que la raquette est trop fermée. Si la balle va en dehors de la table, c'est que la raquette est trop ouverte. Et si la balle rebondit en zone à 0 point ou 1 point, ça veut dire que je n'ai pas suffisamment accéléré la balle. Je n'ai pas réussi là à traverser la balle. Il faut que je fasse un geste beaucoup plus rapide vers l'avant. J'en ai vu plus tout ! J'en ai vu plus tout ! Alors tu lui as dit quoi là Quentin ? Que le splash était sur... Que je pouvais faire sur côté. Mais là par rapport à ce qu'elle vient de faire. Attends Maya. Il faut qu'elle ferme un peu plus sa raquette vu qu'elle l'a mis en dehors de la table. Et enfin, elle l'a mis trop en hauteur vu qu'elle n'a pas envie. Alors ça veut dire quoi Maya ? Fermez un peu plus sa raquette. Il vient de te dire qu'il faut que tu fermes un peu plus sa raquette. Ça veut dire quoi là ? Montre-moi avec ta raquette. Voilà. Et s'il te dit de la rouvrir un peu plus, ça veut dire quoi ? Montre-moi avec ta raquette. Voilà. Ouvrir. Et donc là il te demande de la fermer un petit peu plus. Voilà. Allez. C'est parti. 7. 9. 8. 9. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Mathéo, le premier conseil était bon. Après le deuxième, tu peux t'en passer. Si elle marque 100 points, tu n'as pas besoin de la conseiller. C'est que c'était bon. Est-ce que ça a fonctionné ? Non, parce qu'elle n'a pas assez traversé la balle. On ne voit que ça a été un peu plus que dans cette tour. C'est bon quand même. Mais on essaie tout. Moi, on s'en parlait, il a plus de balles toujours. Ils ont pris un restart, ils allaient bien入res plus ou sans. Si il a encore un reportage, les appareils plus fortement, il n'ont pas à l'étendre. Si elle n'a pas besoin, il a plus de balles, donc ça fait un petit기는 Leadgoir Alors tu peux, attends, attends, redis voir plus fort s'il te plaît ce que tu lui as dit. La raquette était trop fermée et du coup elle a l'air sur le filet. D'accord, alors Alix il a dit ta raquette était trop fermée donc il faut que tu la rouvres un petit peu pour le match suivant. Tu vas faire comment ? Alors mets-toi en place. Alors attends, tu lui as dit quoi un peu plus de ? Enfin un peu plus de puissance pour... D'accord, tu pourrais dire qu'elle fasse quoi à la balle là ? Qu'elle doit là ? Pour la traverser. Le critère de réussite dans cette situation étant fixé à 500 points. Donc l'équipe rouge sur le premier essai, il y a 6 élèves qui ont réussi à atteindre ce critère de réussite. Sur le deuxième essai, est-ce que vous avez progressé ? Oui. Parce qu'on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord ? Donc 10 sur les 12 joueurs de l'équipe ont atteint le critère de réussite sur le deuxième essai. Donc ça veut dire que vous avez progressé. Peut-être que le coach a donné des conseils plus pertinents et ça a permis à ce matcheur de progresser. Est-ce que chez les bleus, c'est la même chose ? Donc les bleus, sur le premier essai, 3, 4, 5, 5 joueurs avaient atteint le critère de réussite. Et sur le deuxième essai, vous êtes 5, 6, 7. Donc même chose, il y a eu une progression aussi dans l'équipe bleue sur le deuxième essai. Alors, c'est à lui que tu t'adresses, c'est lui de ce matcheur. Parle bien fort. Alors, tu lui as dit quoi, la raquette ? La raquette était trop fermée. D'accord. Donc il doit faire quoi ? Il doit ouvrir légèrement la raquette. Il doit ouvrir légèrement la raquette. Très bien. Ok. Là, tu marques 100 points. Très bien. Très bien. Alors là, tu lui demandes de taper un petit peu plus fort, c'est ça ? Pourquoi ? Oui, parce qu'elle fait un point, chaque fois quand elle t'a pas assez fort. Donc il faut accélérer ton geste. Allez. Tu n'as pas plus de la raquette. Parce que la forme s'étendue. Tu vois ? Tu n'as pas à lui. Allez, tu n'as pas à lui. Tu n'as pas à lui. alors c'est quoi là le conseil que tu lui donnes d'accord alors tu as fait 202 404 601 donc c'est bien à chaque fois l'augmente donc elle a bien progressé à chaque fois là au fil des différents essais très bien